Direction une ville fantôme dans l'ouest de l'Irak, Ramadi, dans la province d'Alanbar, comptée en demi-millions d'habitants avant que les djihadistes de l'organisation de l'État islamique n'y déferlent et n'y fassent régner la terreur et la désolation. La ville de Ramadi a été reprise par l'État irakien. C'est une victoire stratégique et symbolique, très forte, mais vous allez découvrir que la fuite du dernier djihadiste ne suffit pas à contrôler une ville dont chaque maison est soit détruite, soit piégée. C'est un travail immense pour les démineurs et il faudra beaucoup de temps pour qu'un semblant de vie reprenne un jour dans les rues de Ramadi. C'est un reportage exclusif de James André, Amal Amdawi et Khalil Beshir. Ils ont repris Ramadi à l'organisation État islamique. Leur travail est presque fini. Le général Al-Assadi est venu en personne les féliciter. Cette unité d'élite de la brigade antiterroriste surnommée le Commando en Or était en première ligne. Les combats à venir vont être plus faciles et à votre portée. Daesh était très fort jusqu'à cette bataille et malgré ça vous avez réussi à les vaincre en quelques jours et à prendre le contrôle de toutes les zones. Il y a eu des pertes, mais ce que nous avons sacrifié n'est rien par rapport à ce que représente cette victoire. La ville qu'ils ont libérée est en ruine. Il y avait un demi-million d'habitants, il n'y a plus personne. Les impacts de balles et d'obus témoignent de la violence des combats. Les mines de l'organisation État islamique et les frappes de la coalition ont rasé des quartiers entiers. Tous les ponts qui enjambaient le frat ont été détruits. Le génie militaire a dû déployer cette structure temporaire pour permettre aux troupes de passer. La reconstruction va coûter des centaines de millions d'euros. A l'exception de quelques zones de la banlieue nord dans lesquelles il reste des poches de djihadistes. La ville est sécurisée. Les combattants de Daesh ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Le danger vient désormais de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Le major Mohamed était parmi les premiers à entrer dans la ville. Il connaît bien leur méthode. Ce tunnel mène vers les maisons en face. Il y a des centaines de tunnels comme celui-ci qui courent sous la ville. Certains de ces tunnels ont l'air d'avoir été conçus par un architecte. Ils sont conçus de façon à ce que les combattants puissent passer plusieurs heures à l'intérieur. Ils peuvent dormir, manger et même préparer leurs actions terroristes et leurs mines. On a trouvé l'équivalent de maisons entières sous terre. Regardez-moi cette destruction. Regardez comment les terroristes ont détruit les maisons des civils. Regardez, tout est saccagé. Venez voir par ici, regardez. Cette maison est ouverte sur celle d'à côté. Ça leur permettait de se déplacer librement d'une maison à l'autre sans être repérées. En plus, cette maison est piégée. Vous voyez ces bidons là-bas ? Ils sont bourrés d'explosifs très puissants. Avec ce qu'il y a dans ces trois bidons, on peut faire s'écrouler toute la maison. Ça peut sauter à n'importe quel moment. Mais nous savons gérer ça. Les djihadistes ont abandonné une ville truffée de mines et de pièges. Les militaires ont rassemblé les tonnes d'explosifs qu'ils ont récupérés en vue de les détruire. Ces armes, on les a retrouvées à travers toute la ville, même dans les marchés et dans les mosquées. Par exemple, tous ces obus de mortier, on les a retrouvées dans la grande mosquée de la ville. Et ici, vous voyez des armes qui leur ont été envoyées. Elles viennent de l'étranger et elles ont été financées par l'étranger. L'armée irakienne n'a jamais eu ce type d'armes. Les explosifs rassemblés dans cette cour ne sont qu'une infime partie de ce que l'organisation Etat islamique a disséminé en ville. Selon l'ONU, le déminage de Ramadi va coûter 15 millions de dollars. Et les démineurs travaillent sans relâche pour permettre le retour des populations. Aujourd'hui, ils sont à l'œuvre, dans un faubourg de Ramadi. Le major Mohamed supervise les opérations. Celle-là, on peut la désactiver, mais l'autre, il y a un système sophistiqué qui complique le déminage. Il faut la faire sauter. Le déminage est un combattant sunnite local. Il ne souhaite pas montrer son visage de peur de représailles. Il travaille sur un groupe de maisons dans lesquelles logeaient les responsables de l'organisation Etat islamique. Depuis leur fuite, personne n'ose approcher la zone. Vous voyez, sous la charge, il y a un contacteur. Impossible de déplacer l'explosif. Il faut le détruire sur place. Les mines sont l'une des premières causes de mortalité dans les rangs des forces irakiennes. L'homme a l'œil à serrer. La maison est piégée. Ce fil déclenche la charge. Caché sous ce matelas, assez de C4 pour faire tomber le bâtiment. Toute fausse manipulation serait fatale. Le démineur a pu désamorcer ce piège. Ce ne sera pas le cas de celui qui se trouve dans la maison d'à côté. Dans cette maison, il y a ce qu'on appelle un piège en toile d'araignée. Je ne peux pas le désamorcer. Il faut que je le fasse sauter. Il n'y a pas d'autre solution. Si je coupe n'importe lequel des fils, tout saute. Il n'y a pas que cette maison. Il y en a des dizaines comme ça. Ils savent que ce genre de maison appartiennent à des officiers de l'armée ou de la police. Ils les piègent comme ça, d'une part pour s'attaquer aux forces de sécurité et d'autre part pour casser le moral des propriétaires de ces maisons. Parallèlement aux actions de déminage, le déblayement commence. Une centaine de volontaires sont à pied d'oeuvre dans ce quartier du centre-ville. Ça fait un mois qu'on a commencé à déblayer et on a déjà nettoyé trois secteurs. Ces jeunes sont des volontaires. Ils sont tous de la région de Ramadi. Ils travaillent pour que les gens puissent revenir très vite. Les moyens semblent dérisoires face à l'ampleur du travail réalisé. Les réseaux électriques et d'assainissement sont très endommagés. L'hôpital, la gare et l'université sont détruits. La sécurité de la ville doit être confiée au chef des tribus sunnites locales. L'armée s'apprête à céder la place à la police qui a prévu de mettre en place trois points d'accès très contrôlés. Bien sûr qu'il y a un risque d'infiltration. Mais on sait très bien que lorsqu'ils vont voir le dispositif que les acteurs de la commission vont mettre en place, personne n'imaginera pouvoir rentrer dans la ville. Les terroristes guettent les failles et s'ils voient que la fouille est minutieuse, ils vont renoncer à venir. Chassés de Ramadi, les djihadistes de l'organisation Etat islamique ont pris le maquis et harcèlent les positions de l'armée en dehors de la ville. La route vers Bagdad n'est pas sûre. Pour rallier la capitale, il nous faut passer par les airs. En attendant de pouvoir rentrer chez eux, les habitants de Ramadi s'épuisent dans ces immenses camps de réfugiés. Pour les civils de la province d'Alambar, le pont de Bzebes est désormais le seul point de passage vers Bagdad. Il est très contrôlé. « Viens, viens, je suis dans la file, je prends le papier pour pouvoir venir te chercher. Il y a juste 3-4 personnes devant moi. » Pour passer, les réfugiés doivent avoir un garant. Mousselet est venu chercher son frère, chauffeur routier, qui s'est retrouvé coincé dans une zone sous contrôle de l'organisation Etat islamique. « Notre situation est vraiment catastrophique. Son camion est coincé depuis 8 mois là-bas. La marchandise est périmée. Les autres l'ont bloqué. Et il n'a pas de papier pour passer de ce côté-ci. Moi, je suis là pour me porter garant. » Derrière le guichet, des militaires et des hommes des services de renseignement. Il scrute minutieusement le profil des garants. « Ces papiers prouvent qu'il habite à Bagdad. Il y a une carte d'identité, un justificatif de domicile et une carte de rationnement. On l'enregistre pour qu'il puisse revenir. On vérifie les noms et les papiers de peur que des terroristes s'infiltrent. » Le frère de Mousselet est tiré d'affaires. Mais il y a des milliers de familles qui attendent de passer. « Ça fait 20 jours qu'on est ici. Ceux qui ont un piston peuvent passer, mais les autres, non. Il y a des malades ici, des diabétiques, des gens qui ont de l'hypertension. Et on n'a même pas de tente pour dormir. » « Nous sommes là depuis 25 jours. Il n'y a même pas de place dans les camps de réfugiés pour dormir la nuit. Il y a une famille qui nous a laissé dormir dans leur cuisine. On est trop fatigués, trop anéantis, on n'en peut plus. On nous dit « Vous êtes d'alambards, vous ne passez pas. Ceux qui sont pistonnés passent. Nous, on n'a que Dieu. » « On est arrivés avec des passeurs à travers le désert. Je ne sais pas par quel chemin. Mais on nous a ramenés ici. Les voitures sont parties la nuit. Je ne sais pas par où on est passés. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Pour ma famille, j'ai payé 7000 dollars. » Alors que les déplacés attendent de pouvoir rentrer chez eux, les grandes manœuvres politiques sont en cours à Bagdad. Aujourd'hui, le Premier ministre Haider al-Abadi rencontre les chefs des principales tribus sunnites d'alambards. Ils jouent l'apaisement alors que leur défiance est forte envers le gouvernement à majorité chiite et que l'Irak est menacé de partition. « Il faut qu'on oublie nos différences communautaires ou religieuses. La société irakienne est composée de plusieurs ethnies, de plusieurs idéologies, de plusieurs communautés. Il ne faut pas qu'une communauté domine toutes les autres. c'est qu'il faut qu'il y ait d'alambards. » Depuis la chute de Ramadi, nombre de chefs tribaux qui soutenaient l'organisation État islamique sentent le vent tourner. Et dans le camp sunnite, l'un des points de discorde est de savoir quel sort leur réserver. « Ce qui s'est passé dans nos villes, ce qu'ont fait nos frères, nos cousins, nos voisins, nos connaissances est horrible. Combien de têtes ont été coupées, de membres tranchés, de cadavres profanés et brûlés. Pour l'amour de Dieu, comment voulez-vous que l'on se réconcilie ? » « Le problème n'est pas de reprendre le terrain, mais de le tenir. Il faut que les chefs des tribus de la région ouest tiennent des congrès et tendent la main en signe de réconciliation à ceux qui n'ont pas de sang irakien sur les mains. » « Le chef Abu Nimr est l'un des plus puissants responsables sunnites d'alambards. Les djihadistes ont massacré plusieurs membres de sa famille parce qu'il a refusé de leur prêter allégeance. « On sait très bien qui a soutenu Daech et qui a lutté contre Daech. Ceux qui ont collaboré veulent maintenant surfer sur la vague et dire qu'ils sont contre le terrorisme. Malheureusement, la politique prend le pas sur la sécurité. Si une solution n'est pas trouvée, les difficultés vont perdurer même après le départ de Daech. » À mesure qu'elle perd ses soutiens tribaux, l'organisation Etat islamique s'affaiblit. Les forces irakiennes ont ouvert de nouveaux fronts comme à Samara ou comme ici à Ameriyat el-Faloudjah. Sur ce front, l'armée, appuyée par des volontaires majoritairement sunnites, a avancé de 5 km en deux jours. Victoire symbolique, la prise de Ramadi est un tournant de cette guerre. Le chemin de l'éradication de Daech sera long et sanglant, mais une étape cruciale a été franchie. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada